Je vais vous expliquer pourquoi selon moi le fiat multipla de 1000 chevaux de Villebrequin est un mauvais projet. Ça doit faire environ 4 ans que je regarde Villebrequin. J'ai pas commencé au tout début mais je pense avoir une certaine légitimité. Moi j'aimais beaucoup, je suis pas un loulou, mais je suis fan de youtubeurs et fan d'automobiles surtout. Donc bah, je crois que c'est il y a 2 ans, j'ai vu le projet du multipla sortir. Bon évidemment, pour des raisons personnelles, ma mère la pute, je donne juste 1€ à un youtubeur ou un streamer pour genre quelconque raison. Donc j'ai pas participé. Mais bon, les gens qui ont participé, je respecte, vous ne saviez pas. Alors dans cette vidéo, j'ai évoqué les principaux problèmes selon moi. Pourquoi le projet du multipla de Villebrequin, c'est un mauvais projet ? Et je vais commencer avec le financement. Bon, on va parler directement argent. Alors comme vous savez tous, Villebrequin, pour une cagnotte, ont récolté 1 million d'euros à leur communauté pour créer un multipla et d'autres à côté. Le multipla, c'est une fiat multipla, une voiture de 1000 chevaux pour les gens qui sont vraiment, qui connaissent pas du tout le sujet. Mais je pense que vous êtes 2. Alors selon eux, il n'y a eu que 32% de la cagnotte qui a été utilisée pour faire la voiture en gros. Et selon eux, le reste se répartit dans les impôts, la commission et aussi beaucoup dans les contreparties qu'ils ont donné. Selon, si tu donnais 100 euros, ils donnaient, je sais pas, un biblo qui leur coûtait 2 balles. Donc ils diminuent leur prix en mode, non mais on touche que 32% de la cagnotte pour préparer le fiat multipla. J'appuie vraiment sur ce sujet. Ce projet nous coûte plus cher que ce qu'on a eu pour la cagnotte, ok ? Donc on a besoin d'argent encore, désolé. On est désolé de ça, vraiment. On a fait un dessin d'ailleurs, on peut le remettre en gros, parce qu'il est assez évident à comprendre le dessin. Qui ? Bon déjà, je trouve cet argument, il est complètement irrecevable, parce qu'on s'en fout que vous ayez touché 320 000 euros, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas ce que vous avez touché, c'est ce que les gens ont payé. Si demain, je vais chez mon boulanger et que je lui achète une baguette à 2 euros, et qu'il me dit « Oui, mais je vais vous donner un quignon de pain parce que là, j'ai des impôts et tout, et je dois faire une contrepartie… » « J'en ai rien à foutre, moi j'ai payé 2 balles, je veux ma baguette ! » « On prendra une double ration de frites, c'est la République ! » Mais enfin bref, ils sont pleins plusieurs fois qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour leur cagnotte. Bon, même si 320 000 euros, quand on compare avec d'autres youtubeurs, même si c'est pas comparable, parce que c'est pas le même niveau de préparation, mais quand on compare avec d'autres bons youtubeurs comme Farine de Blé, qui préparent des voitures de 800 chevaux pour quelques dizaines de milliers d'euros, surtout que si je me trompe pas, il a jamais fait une seule sponso, il fait beaucoup moins de vues que Villebrequin, et puis surtout, il a jamais demandé un seul financement, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas un Excel de toutes les dépenses, ce serait plutôt intéressant de voir, de comprendre, même si je doute pas que ça a coûté 320 000 euros, mais voilà, je veux juste avoir, quoi. Ensuite, ils ont développé leur multiplat, ça a pris du temps, ça je peux pas leur reprocher, puisque j'imagine qu'une prépa comme ça, ça prend du temps. Même si je dis que ça leur a pris du temps, mais en soi, c'est pas eux qui ont développé le multiplat, ils ont pas mis une vis, je pense. Mais bref, sort la première apparition du multiplat. Donc, ils ont posé le kit carrosserie, il est tout, je dis, tout neuf. Et là, ils sortent ça, un multiplat by Michelin. En gros, un multiplat avec une dégaine, bon, je vais pas donner mon avis, mais voilà, quoi. Ça n'a pas beaucoup plu, ce que j'ai compris. Et surtout, sponsoriser un maximum par Michelin, avec des énormes autocollants Michelin dessus, même s'il y en avait pas assez, selon eux. Il manque quand même encore plein de logos dans tous les sens, aussi bien Michelin que d'autres petits partenaires. Il en faudrait un peu plus, quand même, parce que Michelin, quand même, attention. Bon, bah les loulous ont quand même compris qu'on les prenait un peu pour des cons. Même s'ils ont quand même lâché goulûment leurs jolis likes. Bon, niveau goût et couleur, c'est discutable, mais ça, c'est pas le problème. Du coup, dans la vidéo, il y a une grande OP. Pendant 4 minutes, ils nous parlent de quel point Michelin, c'est incroyable. Ils sont généreux, ils sont beaux. Leurs pneus sont incroyables. Mais selon eux, c'est pas vraiment une OP. C'est un sponsoring. Ils viennent aider et tout. C'est une opportunité, en fait, Michelin. Merci à eux. Et pour moi, le plus gros mollard à la gueule, c'est le fait qu'ils l'ont renommé Multipla by Michelin. En appuyant bien sur le by Michelin. Alors que, bah, ils ont pris un million d'euros. Ce Multipla est sponsorisé, donc ne l'appelez plus Multipla, mais bien Multipla by Michelin. Surtout que leur argument, c'est bon, on avait besoin d'argent. Enfin, bref, tout le temps habituel, comme quoi ils sont pauvres, qu'ils se payent pas, tout ça, machin. Sauf qu'ils ont fait, je sais pas combien de vidéos sur le Multipla, avec toujours des OP de marques plus ou moins qualitatives. Puisque, je suis désolé, NordVPN, c'est un peu de la merde. Enfin, pas ce mytho, hein. Au bout d'un moment, j'ai du mal à croire que vous voulez pas rentabiliser le Multipla, quoi. Mais pour moi, rien que le fait, déjà, de faire une vidéo sur la préparation du Multipla, et de rajouter une sponsor NordVPN ou je sais pas quoi, c'est trop une dinguerie. C'est grâce à ta communauté, t'arrives à faire une vidéo comme ça, et en plus, tu leur chies sur la gueule en leur vendant un produit de merde. Bref, c'est trop une dinguerie. C'est comme s'ils avaient changé le nom en Multipla by Trésor de Kellogg's. Je comprends pas vraiment... Enfin, s'il a pas du gain, on comprend très bien, en fait, s'il a pas du gain. Enfin, d'après moi, tu peux pas te permettre, quand t'as réclamé un million d'euros que t'es une des plus grosses cagnotes de Youtubers en France, je peux pas te permettre de rajouter un sponsor à la dernière minute comme ça. Ou alors, tu fais ça dès le début et tu préviens. Mais là, c'est... Les loulous ont tout payé, et juste à la fin, quand il manque... Parce que là, il manquait rien, le Multipla était déjà fini. Donc, vous me parlez des finances. Très bien, là, le Multipla, il est fini, pourquoi il aurait besoin de finances en plus ? Ne me parlez pas de l'événement, parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir, et si vous avez besoin de financer l'événement, vous faites des pubs dans l'événement, mais c'est pas le problème, là. Et là, il nous explique comme quoi... Ils peuvent pas s'acheter des pneus, c'est super cher, oui, bon... Heureusement qu'on n'a pas eu à payer, et qu'ils nous aident pour les pneumatiques, parce que vraiment, on aurait pas pu... On a déjà plus d'oseilles. Allez, allez. Bon, bah, heureusement, même s'ils ont tous liké, il y a pas eu beaucoup de dislikes, malgré tout. Il y a eu une réaction des loulous, les fameux loulous, les fans de Villebrequin, malgré leur peu d'esprit critique, ils ont quand même gueulé un petit peu, quoi. Et là, une super vidéo, Villebrequin s'excuse. Enfin, un peu, mais pas vraiment, vous allez voir, vous allez comprendre. Ils tournent ça sous une forme de jury, où il y a un jury qui les accuse et qui dit à peu près les critiques qui sont revenues, donc pourquoi pas, mais bon, même si les critiques sont pas toujours intéressantes, mais bon, c'est dans ce genre de vidéo, on sait très bien que ceux qui posent problème, ils vont jamais l'évoquer, mais c'est normal, c'est le jeu. Bon, déjà, je peux résumer la vidéo en... Vous avez mal compris, en fait, Michelin, c'est trop la classe, c'est trop stylé comme entreprise. Les arguments de Villebrequin. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'à la base, nous, ce qu'on voulait, c'était une approbation pour que tous les loulous, aussi bien que nous, que vous, que tout le monde, soient heureux de se dire quelqu'un de fou approuve ce multiple. Personnellement, je pense que le sponsor Michelin aurait pu passer si ça avait commencé dès le début. Mais le problème, c'est que le Villebrequin de... Je crois que ça a commencé en 2020, la cagnotte, et le Villebrequin 2022, c'est pas les mêmes. La communauté a énormément grossi, et quand ça a commencé, Villebrequin était beaucoup plus petit, et Michelin, ils n'en avaient rien à foutre, aucune marque n'en avait rien à foutre. Donc ça donne un petit coup d'hypocrisie. On n'a rien à foutre que vous soyez approuvé par Michelin à la fin du projet. C'est au début que c'est intéressant, vous faites confiance. Mais là, c'est juste, vous voyez, il y a du buzz. Vous voyez, c'est dans le top 1 des tendances, évidemment, Michelin va donner un billet. Vous n'êtes pas une chaîne de 1000 abonnés que Michelin sont le cerise, en fait. C'est ça, le truc. Il faut que tu expliques pourquoi c'est cool. Les gens n'ont pas compris pourquoi Michelin, c'était cool, mais je ne comprends pas comment les gens n'ont pas compris. Personnellement, à mes yeux, Michelin, ça n'a rien de cool. C'est une grosse multinationale à vide d'argent. Est-ce que tu dirais que Carrefour, c'est trop stylé ? C'est la même chose. Après, peut-être que toi, Pierre, tu t'es sur des pneus, mais bon, entre Continental, Michelin ou Pirelli, pour moi, c'est la même merde, tu vois. Surtout, je m'en fous totalement de l'histoire de Michelin, j'en ai rien à foutre. En fait, ce que les loulous ne comprennent pas, c'est que Michelin, ce n'est pas vos potes, en fait. C'est une entreprise, ils sont là pour vendre des pneus, ils sont là pour faire du marketing. Ils ont vu, il y a du buzz. Évidemment, ils y vont. Mais ils n'en ont rien à foutre de vu le brequin. Tu crois que le PDG, là, il regarde les blagues de Yu-Gi-Oh de merde ou des trucs sur ma bite, là, porno, je ne sais pas quoi. Frère, ça y est. Quand on leur dit « Multipla by Michelin », vous le prenez comme un. Mais c'est une appellation comme une autre. On s'est dit que ça ferait plaisir au loulou de voir qu'il y avait Michelin qui approuvait leur projet, notre projet. Le nom, en vrai, on a mis ça comme ça parce qu'on s'en fout. Bon, on rappelle la vidéo d'avant, quand même, parce que non, vous n'en foutez pas, vous leur rappelez et vous appuyez dessus. Ne l'appelez plus « Multipla », mais bien « Multipla by Michelin ». Dans Michelin, il y a plein de loulous. Donc, même si Michelin eux-mêmes approuvent le projet, d'accord, c'est cool, mais il y a des loulous de blanc que ça appartient quand même aux loulous. Pour rester en famille ! Oui, Michelin, une grande famille. Regardez, regardez cette famille, là. Est-ce qu'ils ne nous ont pas donné un gros chèque ? C'est mieux les pneus que le chèque. Non, vraiment, on est plus content d'avoir les pneus que le chèque. Et surtout, encore une fois... Sur une chèque d'une Clio à une Ferrari. Une Clio d'occasion. Je ne vais pas jurer, mais ne me faites pas croire qu'il a touché mille balles, hein, Sylvain ? Il ne faut pas nous prendre pour une buse, Sylvain, s'il te plaît. Vous trouvez peut-être que je pinaille sur des détails comme ça, mais le fait qu'il se fasse toujours passer pour des gens pauvres, alors qu'il brasse des millions d'euros, c'est vraiment problématique, c'est vraiment de la manipulation pure, là. J'appuie vraiment sur ce sujet. Ce projet nous coûte plus cher que ce qu'on a eu pour la cagnotte, ok ? Donc, on a besoin d'argent encore, désolé. On est désolé de ça. Le problème, c'est que toutes vos vidéos sont sponsorisées. Et pas des sponsors stylés, en plus. C'est les pires sponsors qui existent. Et là, on parle en tout de plusieurs millions d'euros. Parce que, je suis désolé, mais Winamax, il y en a qui en ont parlé, c'est pas des 10 000 euros, c'est pas des 100 000 euros. Vous vous rendez pas compte quand ils signent des... Parce que c'est des accords de plusieurs vidéos d'affilée avec des mêmes sponsors. Ça parle en millions, les gars. Vous vous rendez compte, en fait. Parce que, bon, s'il n'y a pas les millions, il faut avoir une sacrée gueule pour faire une sponsor avec Winamax, quand même. Je crois qu'une des pires entreprises de France. Mais bon, comme les loulous sont bien aliénés, il n'y a pas de problème. Winamax, on adore. Surtout que le multipla, il est payé par les frais d'entreprise. C'est pas Villebrequin ou Pierre qui payent de leur poche. C'est de l'argent qui n'est pas imposé. Enfin, pour créer le multipla. Donc, en soi, je suis désolé, mais le problème d'argent, j'en doute. J'en doute fortement. Aussi, surtout, il faut que vous compreniez combien ça rapporte YouTube. Parce que, je pense, beaucoup s'en rendent pas compte. Mais les vues sur YouTube, c'est vraiment un délire. Dites-vous, avant cette chaîne YouTube, j'avais une autre chaîne qui avait environ 10 000 abonnés. et qui faisait entre 300 et 500 000 vues par mois. Et j'arrivais à faire... Enfin, c'était ma boîte qui faisait, donc c'était pas vraiment moi, mais voilà. J'arrivais à faire 3 000 euros par mois. Et je vous jure que 500 000 vues, ça paraît beaucoup. Mais quand tu fais quelques vidéos par mois qui font des 10 000 vues, tout ça, j'arrive banal. Et tout ça, en plus, sans parler des OPs et du sponsoring. Après, il y a l'argument comme quoi... Oui, mes vilebrequins, ils remettent tout dans leurs vidéos, ils font pas de profit. Oui, YouTube, c'est une machine qui crée de l'argent. Cependant, chacun ne l'utilise pas de la même façon et n'a pas les mêmes besoins que nous. C'est-à-dire faire des dodanes, faire des tournages qui coûtent une fortune systématiquement, alors que là, par exemple, on était pas obligé. On pouvait juste prendre une caméra et que ça nous coûte rien. Finalement, ça nous coûte rien de faire ce tournage. Et on fait ça systématiquement, parce que nous, ça nous fait plaisir. Donc nous, l'argent qui est généré, il est quasi intégralement réinvesti. Je pense que là, je suis en train de mieux comprendre. Donc, selon lui, il a une caméra, trois potes et trois costumes. Pour lui, c'est une vidéo qui coûte une fortune. On a peut-être juste pas les mêmes échelles de l'argent, en fait. C'est peut-être ça, hein ? Parce que, bon, pour moi, 500 euros, quand une vidéo, elle rapporte plus de 100 000 euros, je sais pas si c'est une fortune, quoi. Par exemple, la vidéo des bus, là, sponsorisée par Winamax. Vas-y, prenons l'exemple. Un bus scolaire, t'en trouves entre 1 000 et 4 000 euros, on va dire. La piste, la plupart du temps, elles lui sont données. L'équipe, oui, ils doivent payer l'équipe. Le montage, il doit coûter rien du tout, vu la qualité du montage, je suis désolé. Bon, un peu contre son camp quand vous voyez ma vidéo, mais c'est pas professionnel, quoi. Ça va coûter des milliers d'euros. Quand vous faites une OP pour une vidéo à plusieurs centaines de milliers d'euros, ne me dites pas que vous avez tout réinjecté dans la vidéo. Faut pas me prendre pour... Surtout qu'il y a l'AdSense, ensuite, après, il y a tout ça. Enfin, non, j'y crois pas, j'y crois pas, je suis désolé. Surtout que ça, c'est pour les vidéos à gros budget. Mais pour les vidéos plus petits budgets, genre les vidéos, ils font juste des facecams, je suis désolé, mais ça leur coûte rien. Et c'est la moitié des vidéos, je pense. Ils font ça avec une OP, un truc. Ils sont archi-rentables, Villebrequin. Et c'est pas le problème qu'ils soient rentables. C'est pas le problème qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'ils vous manipulent en se posant passer pour des gens pauvres. Dans la vidéo, par exemple, ils se qualifient de prolo. C'était ouf parce que juste que deux prolos qui font un multiplat soient adoubés par Michelin. Je peux pas dire que t'es un prolo. Quand ta boîte, elle fait des millions de chiffres d'affaires. C'est pas possible. Et le truc aussi, c'est que beaucoup des fameux loulous ont donné parce qu'ils pensent que Villebrequin, ils sont pauvres, quoi. Et je pense que s'ils avaient été honnêtes, leur cagnotte aurait beaucoup moins marché. C'est logique. Et la couleur. La défense va prendre ma défense parce que c'est moi-même qui me défend. En jaune et en bleu, je l'assume devant tous les gens qui sont contre ça. Moi, je le trouvais beau et je vous emmerde. Je vais pas critiquer le physique, Pierre. Mais bon, tes goûts, bon, hein. Il a mis un régular coup skinny sexy en javelot sexy en pointe. Et deuxièmement, il y a un truc qui a fait beaucoup de peine à nous. Il y a des loups chez Michelin. Et eux, ils le trouvaient cool comme ça aussi. Et du coup, ils ont vu les commentaires et ils ont fait « Ah, mais les gens le prennent mal parce que nous, on voulait juste aider. » Si ça, c'est pas cool ! Il y a des gens chez Michelin, ils ont pleuré à cause de vous. Vous pouvez les juger, là. Jugez-les. Oh non, putain, pauvre PDG ! Non ! Franchement, j'espère qu'il va s'en remettre. Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar-aquarium à requins en or massif. Il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir. Donc après tout ça, ils ont finalement changé la couleur du multiplat parce que, bon, la couleur avait pas plu au public. Et ils ont décidé de faire un événement et pour faire son premier démarrage. Même s'ils avaient dit qu'ils le feraient pour leur salon qu'ils allaient organiser. Donc ils présentent le multiplat au centre de l'auto à partir de seulement 16€, attention, c'est pas très cher. Et évidemment, cet événement est sponsorisé par NordVPN. Ils ont leur petit stand où ils ont une roue, là. C'est leur délire d'OP pas drôle, là. Vous pouvez vous demander d'ailleurs pourquoi ils font des OPs comme ça ? Pourquoi ils font pas juste une petite vidéo de 30 secondes qui leur prend pas de temps ? De toute façon, tout le monde va se quip. C'est uniquement parce qu'il y aura genre 3-4 commentaires qui vont dire « Ah, trop drôle l'OP, les gens pas drôles. » Parce que je suis désolé pour rire de ça, là. « Dès qu'ils rentrent du travail, ils se mettent à la recherche du respect sur Internet. » Du coup, les gens, ils vont commenter « Ah, trop drôle l'OP, nanana. » Eux, grâce à ce commentaire, ils vont pouvoir renégocier leur OP en mode « Regardez, nous, nos abonnés, nous, les loulous, ils regardent toute la vidéo, ils regardent tout l'OP. » Donc vous pouvez nous payer plus. Pensez pas que c'est uniquement par passion et uniquement pour vous amuser qu'ils essayent de proposer quelque chose pour une OP. C'est uniquement pour pas que la vidéo soit skip et pour qu'ils puissent renégocier ça. À la haus, évidemment. Donc du coup, il y a la Sponso NordVPN qui leur donne un petit cachet quand même, à Passo Nito. Et en plus, je crois, selon une source très fiable c'est faux, c'est le chat de GPT donc à apprendre vraiment avec des pensettes, le Salon de l'Auto donnerait et financerait les exposants. Donc c'est double financement sur la gueule des loulous. Mais bon, putain, en même temps, il faut payer les pneus, vous comprenez, ça coûte cher, une paire de pneus, là, putain. En plus, Sylvain et Pierre ont pu rencontrer l'incroyable Emmanuel Macron. Bon, j'ai pas donné mon avis sur Emmanuel Macron, mais je pense pas que les loulous soient des grands supporters d'Emmanuel Macron. En tout cas, je pense que Villebrequin n'ont pas voté Mélenchon premier tour. Ça, c'est mon petit avis. Bon, pour moi, je vais venir à ce qui est le plus important, selon moi, pourquoi le projet Multiplat est vraiment nul. C'est qu'il n'y a pas de contenu sur le Multiplat. C'est là où on voit que Villebrequin, ils ont qu'une passion pour l'automobile, c'est qu'il n'y a vraiment zéro vidéo sur la préparation. Je parle de la préparation automobile, le montage du moteur, les cartographies, enfin, tout ce qui est intéressant, en fait. Ce que les gens veulent voir. Et me dites pas que ça intéresse pas les gens. Parce que quand on voit un YouTuber comme Farine de Blé, je le reprends encore lui, il fait des vues et c'est très concentré sur la mécanique. Évidemment que ça intéresse les gens, mais eux, ils n'arrivent pas à intéresser les gens à l'automobile. Les seules vidéos qu'il y a eu sur le Multiplat, c'est quoi ? C'est une vidéo sur le moteur. Ils nous montrent le moteur emballé. Ils disent, ah, ça, c'est le moteur. Regardez, c'est un gros moteur de voiture. Et ah, bah, super. Ensuite, c'est quoi ? C'est une vidéo sur le kit carrosserie. On a reçu le kit carrosserie, regardez. Et hop, montage, cut. Et là, il y a le Multiplat tout fini. Mais nous, on veut voir comment c'est fait. Enfin, je ne sais pas. Le principe d'une vidéo préparation, c'est de voir comment la vidéo les préparer. Sinon, juste acheter une Veyron, voilà, elle a 1000 chevaux, c'est super. Et puis voilà, on s'arrête. Ça sert à quoi ? C'est complètement con. Selon moi, ils ont vraiment gâché tout ce qu'ils auraient pu faire de stylé avec le Multiplat. C'est vraiment dommage. Donc voilà, même si cette vidéo, elle ne sera pas vue par beaucoup de gens et que je pense que la plupart des gens seront des fans de vieux brequins qui vont me dislike et vont quitter la vidéo au bout de 5 minutes, n'allez pas les emmerder. Je ne veux pas créer quelque chose de néfaste par rapport à eux. Je trouve juste qu'ils ne sont pas très honnêtes. Je trouve qu'ils ne sont pas très honnêtes par rapport à nous. Je voulais juste faire une vidéo comme ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne pense pas que liker, c'est important parce que la barre de pouce rouge, elle va être longue. Allez, bonne journée à vous.